Salut, bienvenue sur l'instant math. Alors je te propose de répondre rapidement en quelques secondes à la question suivante. Quelle lettre possède un centre de symétrie ? Bon on parle de centre de symétrie, alors il faut faire des rappels déjà sur la symétrie centrale. On dit que deux figures F et F' sont symétriques par rapport à un point O, lorsque tu peux les superposer en effectuant un demi tour autour de ce point, c'est à dire une rotation de 180 degrés. D'ailleurs ce point là, le point O, on l'appelle le centre de symétrie. Comment on peut savoir si une lettre possède un centre de symétrie ? Une figure, si elle possède un centre de symétrie, alors cette figure est sa propre symétrique par rapport à ce centre. Concrètement, si une lettre possède un centre de symétrie, alors tu peux faire pivoter la lettre de 180 degrés autour de ce centre de symétrie et la lettre n'aura pas changé. En fait, la lettre est sa propre symétrique par rapport au centre de symétrie. Alors, regarde bien l'alphabet, on va pouvoir trouver toutes les lettres qui possèdent un centre de symétrie en quelques secondes. Ce qu'on va faire en fait, on va faire pivoter tout l'alphabet là, toute l'image de 180 degrés, d'un demi tour, d'accord ? Et les lettres qui n'auront pas changé, eh bien ces lettres possèdent un centre de symétrie. C'est parti ? Allez, on y va ! On fait un demi tour. Et voilà, tu vois apparaître quelques lettres qui n'ont pas changé. Repère-les bien. Moi, j'en compte 7. Alors, il y a la lettre Z, la lettre X, la lettre S, la lettre O, la lettre N, la lettre I et la lettre H. Ces 7 lettres possèdent bien un centre de symétrie. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et surtout pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner. Allez, salut et ciao !